je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo totalement improvisée et un petit peu spéciale parce que comme vous le voyez déjà je suis pas dans l'angle habituel mais j'avais aucun moyen de me mettre autrement pour cette vidéo là parce que je voulais tester filmé avec mon téléphone mais dans le sens normal pour voir la différence de qualité enfin bref c'est pas intéressant aujourd'hui on est le 17 août et dans 7 jours il ya diddle qui va fêter ses 30 ans et pour fêter cet événement j'avais envie de faire un petit retour nostalgique en arrière sur ces belles années donc pour les plus jeunes qui connaissent pas diddle c'est une mascotte c'est une souris qui a été créée par un allemand en 90 et c'était vraiment la star de la cour de récré en école primaire et ce qui est assez fort dans ce phénomène c'est que c'est pas du tout dérivé d'un dessin animé d'un roman ou quelque chose comme ça c'est vraiment juste le mec a créé le personnage il a fait de la papeterie avec et pouf le phénomène de ouf en primaire les feuilles des papiers diddle c'était un vrai trafic mais genre vraiment un vrai trafic si c'était une bonne business girl ou un bon business boy en général tu avais le petit carnet genre la petite chemise comme ça avec les feuilles transparentes bon là c'est pas des feuilles diddle qui a dedans je suis désolé d'un côté tu avais tes feuilles plutôt communes d'un autre côté tu avais tes feuilles qui étaient plus rares et donc qui valait plus à l'échange ah non mais je déconne pas en prenez ça au sérieux nous j'en ai eu un paquet des feuilles diddle j'avais vraiment un gros classeur comme celui là et mais je suis vraiment dégoûtée parce que j'ai pas pouvoir vous le montrer bah parce que je l'ai plus pourquoi j'ai pas gardé ça j'ai peut-être quelques feuilles diddle encore j'ai dû en sauver quelques-unes je pense je vais regarder ça dans ma grande boîte et souvenirs dans tous les cas je vais vous présenter ma collection de peluches diddle parce que celle là je crois que les encore tout alors diddle c'était le personnage principal mais faut savoir qu'évidemment il n'y avait pas que lui sinon ça aurait été un peu chiant déjà il avait une amoureuse évidemment c'était didlina mais il avait plein d'amis comme pimbouli c'est un petit nounours mais il avait plus de succès que diddle je crois bien que c'était vraiment plus la star que diddle il y avait aqua turbo le corbeau également alors je suis désolé j'ai peut-être écorché quelques noms petit chouchou moi c'était galoupi le petit cheval il était trop chou renou il y avait les moutons je me rappelle plus du nom des deux moutons il y en a une c'est vanille un truc comme ça et le petit mouton noir aussi je l'aimais tellement il y avait bimblomb le petit chien qui est arrivé un peu plus tard il y avait aussi une chatte j'ai découvert ça très récemment mais j'en avais jamais entendu parler je pense qu'elle a vraiment dû arriver dans les derniers instants de vie de diddle je sais pas mais j'avais jamais vu il y avait aussi mimiops qui avait pas mal de succès enfin voilà il y avait vraiment du monde dans une diddleverse je vais essayer de vous retrouver quelques feuilles de diddle et en attendant je peux déjà vous montrer peut-être quelques photos où on verra que j'ai des trucs diddle notamment je sais qu'il y en a une de moi avec ma nintendo ma nintendo ma gameboy advance pardon sur laquelle j'avais collé des autocollants diddle à la gameboy advance cette vidéo sent tellement les années 90 2000 oh mon dieu j'ai une carte postale diddle j'étais même pas au courant regardez c'est trop mignon alors il y a beaucoup qui est hôtel là dedans j'avais gardé un truc de cinéma les trucs à pop corn hunger games genre vraiment quoi les rocos des années 2000 vous même vous savez un rock one je crois qu'il existe toujours mais qu'il a changé de nom je sais plus diddle 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 où es-tu je vois je vois des failles diddle oulala il y a un petit un petit paquet quand même tata tata du coup je me rapproche un peu je suis désolée je suis pas très je suis un peu haute mais bon j'ai je vous l'ai dit j'ai pas le choix là d'un côté je suis contente d'en avoir gardé de l'autre je vous dis j'avais un classeur entier il me reste que ça déjà il me reste une petite pochette un petit sac diddle voilà que je trouve très joli galopi bah tiens c'est le petit cheval dont je vous ai parlé regardez comme il était chou c'est vraiment mon fave et qu'est ce que c'est du coup ce que ça pouvait être là dedans je sais pas ça se trouve ça doit être une gomme ou un truc comme ça je sais pas à ça manque tout ça en vrai et ça occupait bien faut pas croire je vois un petit timbre diddle et didlina qui est trop chou regardez hop focus bon de sens si on voit pas je vous ferai des close-up comme d'habitude un petit post-it timboli ça je me rappelle bah que j'avais le blog et post-it et j'en ai gardé un pour le prestige il ya également des cartes parce que je vois je me rappelle pas que j'avais eu des cartes diddle alors regardez moi ça c'est la paillette attitude là vraiment tu peux pas faire mieux du coup j'ai une carte de diddle et didlina et une carte de didlina avec galopi trop chou ah il ya une de ces fameuses feuilles parfumées bon d'accord là ça sent plus je me rappelle qu'il fallait gratter pour sa sente mais là en même temps cette feuille elle doit avoir oh mon dieu doit avoir au moins 14 ou 15 ans ça sent encore oh non mais je suis trop contente j'y croyais vraiment pas non ça sent encore je suis ému les enfants bon c'est pas très fort mais encore la petite odeur de fleurs je vous montre même pas la feuille du coup elle était comme ça c'est une feuille de didlina avec des petites fleurs et justement ça sent la fleur me demandez pas laquelle j'y connais rien mais enfin j'y connais rien je suis incapable de reconnaître les odeurs ensuite j'ai une petite feuille de diddle et didlina comme ceci ça c'était les feuilles vraiment petit format vous voyez par rapport à ma main une autre feuille diddle comme cela et encore une carte postale mais cette fois rien écrit derrière donc je peux vous montrer ça ressemble à ça et c'est une carte postale de diddle ensuite on a une feuille que j'adore je me rappelle je voulais jamais l'échangé celle là didlina et galupie je vous ai dit c'était mon préféré galupie faut pas déconner donc là c'est des feuilles plutôt à 5 ou à 3 je sais jamais dans quelle ordre c'est enfin bref la prochaine me semble qu'elle sentait le foin parce que oui on est encore sur du galupie ah bah je suis désolée galupie c'était galupie quoi et celle là il me semble je gratte qu'elle sentait le foin et je vous confirme qu'elle sent le foin ah non mais c'est génial bon c'est pareil ça sent pas très fort non plus mais respect vous avez une liste des copains de diddle et un petit peu de leur évolution parce que je vois que didlina ressemble plus du tout à ça diddle qui est venu en 90 comme je vous ai dit puis là on a la naissance de tous ses compagnons un par un au fil des années le plus récent étant bimblombe bimblombe biblombe 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 pardon il était compliqué à prononcer aussi ce nom et là on a encore des feuilles petit format je crois que j'ai vraiment plus qu'une seule grand format c'est triste la plupart du temps c'était comme ça qu'on échangeait toute façon c'était les plus faciles à avoir et c'était un peu moins cher que les blocs grand format du coup les parents étaient contents une petite feuille donc avec pimboli aqua turbo et diddle et comme vous le voyez c'est à boite du papier à lettres on n'écrivait pas dessus un fallait pas déconner ainsi tu voulais changer des feuilles il fallait pas écrire dessus des fois pour un anniversaire d'un pote ou d'une pote écrivait un petit mot ou les petites cartes postales sinon voilà mais pour le pur échange business cours de récré il fallait pas écrire dessus un scène là un petit peu diddle et didlina qui partent en voyage hop trop chou ensuite j'en ai une de didlina youtubeuse cuisine ce que je vois qu'elle fait des gâteaux est ce que ça sent le fromage ou enfin le fromage de la pâte ou pas non ça sent le papier oh c'est trop mignon celle-là regardez c'est didlina qui se fait belle et qui s'offre en cadeau à diddle c'est trop chou et là on a une feuille de noël avec diddle didlina et même leurs amis mimiops pimboli et compagnie qui font du patin et de la luge c'est trop chou et la dernière c'est diddle qui court après du papier à lettres et a priori ils échangent des lettres d'amour avec didlina trop craquant et on va donc passer je crois que c'est la dernière qui me reste ça c'est la feuille que le jour où je l'ai eu je vous jure ah il m'en reste deux j'ai rien dit c'est une feuille didlina sur sa moto a priori toute simple donc là on était vraiment sur les feuilles à quatre grand format 1 et la dernière là je vous ai dit c'était mon graal une fois que je l'ai eu je ne l'ai jamais échangé je savais que j'allais la garder tout le temps c'est la fameuse feuille à quatre de didlina danseuse bah oui parce que c'était la star didlina habillée en danseuse moi c'était ma femme en tout cas ça c'est mon graal de jeunesse et je veux si on faisait un musée sur ma vie il y aurait cette pièce dedans encadré joliment du coup on va terminer avec les pluches alors j'en avais pas beaucoup ah non j'aurais un objet bonus à vous montrer à la fin vous allez voir j'en avais pas beaucoup mais je les aimais vraiment j'essayais de vous les montrer par ordre d'obtention il me semble que je m'en rappelle un peu près je sais que ma toute première didl en peluche c'était cette peluche de didlina habillée en petite petite robe de balle un peu taché je suis désolé 15 ans tout ça ma deuxième peluche je pense que c'était ce didl ce petit didl trop mignon qui fait dodo et tenez vous prêt parce que il fait de la musique il marche encore et il bouge la tête est ce que vous allez voir ensuite je crois j'hésite entre ces deux là peut-être que je les ai eu en même temps d'ailleurs on va commencer avec ma mini didlina habillée en indienne ce que j'ai trouvé vraiment 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 trop mignonne et je crois que d'ailleurs qu'on me l'avait acheté en espagne parce qu'on allait pas mal en vacances en espagne quand j'étais petite enfin non on allait dans le sud de la france mais on allait toujours faire une journée en espagne à la frontière espagnole le pertuse tout ça vous même vous savez peut-être je crois que j'avais acheté là bas parce qu'il y avait une boutique je me rappelle de papeterie et de figurines pour les enfants il y avait un gros rayon d'idol évidemment encore lui galopi bah oui il est trop chou je l'avais eu ça dans la boutique près de chez moi dans un centre commercial il y avait une papeterie qui maintenant est devenu une pharmacie n'est ce et une papeterie qu'il y avait beaucoup de trucs d'idol et je crois que j'avais acheté cette peluche là bas c'est mon galopi il me fait tellement craquer toujours même à 25 ans avant dernière peluche là c'est c'était aussi la consécration d'une vie un jeu il me fallait cette peluche forcément j'avais déjà le papier il me fallait aussi la didlina bah oui en danseuse celle là j'avais été vraiment contente de la voir je pense que j'avais demandé pour un noël au anniversaire à mes parents mais je la voulais tellement elle est trop belle en plus je faisais de la danse quand j'étais petite donc forcément c'est une peluche qui me parlait beaucoup et je me rappelle qu'à l'époque il y avait deux des lignes à danseuse il y avait celle là en rose et il y en avait une autre en violette et je crois que sa robe était un peu différente de celle là mais voilà moi je voulais la rose j'étais la team la robe rose et enfin ma dernière peluche didl c'est vraiment une des dernières que j'ai eu comme je vous l'ai dit je l'ai eu à une époque où je commençais un peu à lâcher mais j'avais trouvé trop mignonne du coup j'avais quand même voulu et puis voilà je l'adore et j'ai aucun regret donc c'est bibomble j'arrive jamais à le dire bibomble je crois le petit chien me regardez moi cette bouille comment on peut dire que ce qu'il ya plein de gens qui trouvaient qui servait à rien ce petit chien mais non c'est faux il est tellement mignon comment vous pouvez dire ça c'est pas bien et voilà du coup je vous ferai une petite un petit plan je pense de famille avec toutes mes pluches didl j'ai un dernier objet bonus à vous montrer j'espère que je vais encore bougez pas je reviens je l'ai encore ah c'est collector ce truc et j'y ai joué mais j'y ai vraiment joué beaucoup beaucoup et je le garde encore parce que je trouve très beau c'est un jeu de mémory didl regardez ah c'est un petit objet de collection ça en plus la boîte elle est encore nickel donc à l'intérieur hop vous avez toutes les cartes oui donc doit y avoir il ya combien de paires dans le jeu 22 30 et comme je suis sympa je vais toutes vous les montrer une par une et oui petit je vous laissez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501